Tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Ou comment ? Un bon coup infidèle ? Je ne suis pas prêt à comprendre la question Et pour faire mince ? La question est très délicate Bonjour, tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Avant de commencer, des cas spéciales aux deux premiers commentaires de la vidéo précédente Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, partagez, aimez et laissez vos avis en commentaire Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour, comment tu vas ? Je vais bien Je vais bien, la journée se passe, n'est-ce pas ? Oui, je vais Ok, on a une question pour toi Tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Un bon coup infidèle ? Un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Bon, c'est pertinent, en fait, un bon coup fidèle, c'est-à-dire ? Tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Bon, il faut faire un bon coup infidèle ? Non, le bon coup infidèle Tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle ? Un mauvais coup fidèle ? Tu peux faire un bon coup infidèle ? 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 Et pourquoi ? bon parce que les mauvais coups là ça marche pas avec moi donc du coup je préfère que tu me donnes ça bien et puis que tu comprends pas la question bon coup mauvais coup ça veut dire quoi quelqu'un qui te fait bien mais qui est infidèle ou bien celui qui te fait mal mais qui est fidèle c'était ça la question maman ça c'est une question bon il faut faire mais rien de la question est très délicate fait quelqu'un qui c'est pas qu'ils sont d'habitude c'est ça ou ce n'est pas ça il n'y a pas l'habitude écoute tu tu prends quelqu'un qui te fait mal l'amour et qu'il est peut-être il est fidèle à toi tu fais comment et ce ne change pas si ne change pas là maintenant il ne change pas tu fais comment un bon coup infidèle bon point fidèle à ok c'est ça tu peux nous expliquer un peu par bon en fait je préfère le bon coin fidèle parce que déjà j'aime la virilité du coup qu'est ce qui me garantit que le bon coup le mauvais coup là est vraiment fille est vraiment fidèle non il n'est pas vraiment fidèle je pense pas c'est qu'elle suit youtube quelque part c'est sûr c'est même pas alors que tu sais qui tu quelque part ouais donc du coup je préfère qu'il me fait ça bien et puis bon il n'est pas ce qu'on toi c'est bonjour moi tu vas mola ok bon voilà une question pour toi ok tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle un coup infidèle ou mauvais coup un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle je ne suis pas prêt à comprendre la question ok je vais reformuler je vais aller tout doucement pour être sûr que tu comprends tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle un mauvais coup infidèle un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle je peux faire un bon coup infidèle un bon coup infidèle et pourquoi pas bon parce que je peux même dire quoi puisque un bon coup un bon infidèle je dois avoir bon ressenti un bon plaisir par rapport à un bon coup infidèle par rapport à un mauvais coup fidèle puis bon puis quand la femme ne sait pas bien que les rapports c'est juste ça n'est pas du tout bien bon nous bon les deux partenaires ne sentent pas bien du plaisir surtout quand l'homme qui fait un rapport c'est bon c'est juste que ça est bon c'est satisfait ça ne le plaît pas moi il adore les femmes qui savent tu vois les femmes qui savent prendre le contrôle de la chose bonjour bonjour bon tu vas bien merci et ça va très bien si tu vas bien tout le monde va bien et la journée ça se passe bien oui oui voilà on a une question pour toi tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle un bon coup fidèle tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle un mauvais coup fidèle un mauvais coup fidèle explique moi un peu ça et pourquoi parce que mauvais coup fidèle un peu je sais moi je déteste d'avoir l'infidélité donc je préfère que tu sois fidèle à moi et après tu me fasses un salaud que d'être infidèle à que d'être infidèle à que d'être un fidèle à moi et que je me fasse un bon tu peux faire un bon coup infidèle ou un mauvais coup fidèle et comment ben je sais pas du coup non ou bien le coup de poing ça dépend non le coup là non le coup là la chose là quelque chose c'est à tout cas je reprends un peu la question bon coin fidèle ou un mauvais coup fidèle ou aussi c'est la chose à moi j'avais été satisfait donc on fait ce qui me fait mal à moi il est fidèle tu peux nous dire pourquoi parce que celui qui te sert bien à moi qu'il a un fidèle il ya autant de maladies de or en étant un fidèle je pense qu'il a des relations sexuelles avec d'autres filles de ordon du coup il pourrait t'apporter de maladies sexuellement transmissibles par contre celui qui fait mal à l'amour et qui est fidèle quand même peut-être avec le temps il sera de s'améliorer donc je c'est mieux et là tu es sûr que tu seras toujours en santé et satisfait oui et pourquoi la fois pour le plaisir le plaisir oui oui donc un jour on dit qu'il ya des maladies tout ça à toi ça les infidèles la petite remballe des maladies tout ça toi tu on se protège on se protège donc bon coup fidèle qui se protège oui oui c'est ça ta réponse oui c'est tout un vrai c'est ok mais c'est alors c'est tant à repenser bon coup bon coin fidèle ok merci et donc pourtant ton choix c'est mauvais pour un fidèle bon je vous fais un bon coup infidèle bon je vous fais prendre plaisir que de ne pas prendre plaisir à chaque moment parce que quand tu ne prends pas du plaisir en faisant l'amour après tu vas chercher ailleurs et ça va mener l'infidélité bon mieux vaut faire et ne pas être aussi bien mais tu prends du plaisir à le faire alors que pour toi c'est le plaisir qui est important oui peu importe le fait qu'ils soient fidèles ou infidèles là je n'accorde pas de toute façon les hommes sont pas fidèles donc mieux vaut prendre plaisir ah ok donc c'est ça que tu vas conseiller à tout le monde qui te regarde oui pourquoi pas mieux on prend du plaisir oui et si on a de la chance il se veut quelqu'un de fidèle et qui le fait bien c'est du cadeau comment c'est du cadeau on a de la chance de trouver un homme fidèle et qui le fait bien c'est du cadeau à d'accord là quand même tu viens de dire qu'il n'y a pas d'hommes fidèles si on a de la chance c'est pour dire que c'est minime et la chance est vraiment quelque chose qui n'existe pas tout est tracé merci pour cette merci d'être resté là jusqu'à la fin abonnez vous cliquez sur la cloche suivez nous dans nos différents réseaux sociaux merci merci